Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo pas du tout inventé, complètement inspiré par Anna de la chaîne The Anna Edit, qui est une anglaise que j'aime beaucoup qui a proposé récemment sa routine du soir. Alors j'avais pas très envie de faire un truc avec une voix off, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait, et en fait j'ai trouvé son montage, enfin son concept assez sympa c'est par contre un concept révolutionnaire, mais c'est quelque chose que j'ai jamais proposé auparavant donc voilà, je trouvais l'idée sympa. Donc je filme un jeudi soir est-ce que ça a son importance de préciser le jour ? Pas forcément, mais je vais pouvoir vous donner un peu le déroulement de ma journée et où j'en suis, quelle heure il est qu'est-ce que je fais, dans quelle heure je le fais. Donc ce matin, j'ai emmené Inès à l'école pour 8h30, j'ai eu cours de piano par la suite, le midi on a mangé tous ensemble, Quentin était en télétravail aujourd'hui donc on a mangé tous les 3 à la maison. Après je suis allée la chercher à la sortie des classes à 4h30 on est allé à son cours de danse et c'est là que les choses s'enchaînent assez vite. Une fois le cours de danse terminé, on rentre à la maison j'ai juste le temps de la doucher, de la mettre en pyjama pour passer le relais à Quentin pour moi partir à mon cours de yoga. C'est pas un cours de yoga auquel je vais toutes les semaines, j'alterne entre ce cours du jeudi et un cours du vendredi je vous en avais parlé toujours dans la même vidéo, ma routine sportive que je vous mets sur l'écran. Le cours du jeudi je l'aime beaucoup, c'est un cours très très différent du yoga que je connais à la base c'est du yoga yin restauratif, donc ce sont des positions avec des mouvements très lents et des postures dans lesquelles on reste pendant de longues minutes donc il y a vraiment cette notion d'étirement c'est vraiment typiquement le yoga du soir, d'ailleurs ma prof Caroline ne le propose pas à d'autres moments de la journée c'est un yoga qui vous met déjà en condition pour aller dormir, c'est une pratique que j'aime beaucoup. Je ne le fais pas forcément toutes les semaines parce que je pense que l'autre yoga, plutôt vinyasa donc qui fait transpirer etc me manquerait, mais de temps en temps j'aime bien faire ce yoga là donc habituellement les autres soirs de la semaine on mange bien sûr tous les trois ensemble etc donc là Inès est couchée, elle est en train de s'endormir donc Quentin et Inès ont mangé avant que j'arrive, c'est pas trop conseillé de manger avant tout juste avant ou tout juste après le cours du yoga donc je mange un petit peu plus tard donc là il est 20h10, j'ai hyper faim donc j'allais me faire quelque chose à manger je crois que Quentin m'a gardé une partie du repas et je suis toujours en tenue de sport et vous voyez que je ne saute pas sous la douche ce qui est quelque chose que je fais habituellement je rentre de mon cours de California Bar ou de yoga vinyasa j'ai transpiré, j'ai qu'une envie c'est d'aller me doucher mais voilà, ce yoga celui que j'ai fait ce soir, le yin restauratif c'est un yoga qui ne fait pas transpirer du tout donc je vais juste aller bien sûr me laver bien sûr me mettre en pyjama mais je suis pas toute suante à la sortie du cours voilà, qu'est-ce que j'ai tout à vous dire ? je crois que c'est bon, j'ai fait le tour je vais vous montrer ce que je vais me préparer à manger je pensais avoir quelque chose d'un peu plus copieux mais ça sera peut-être pas la fin du repas un reste de soupe du coup pommes de terre, poireaux vous comprenez bien que je ne l'ai pas faite si je ne sais pas ce qu'il y a dedans du pain pita avec ce qui reste de houmous à nouveau, on va pas aller bien loin avec ça un yaourt à la fraise et une compote un verre d'eau mais c'est pas dit que je remange quelque chose d'autre parce que j'ai quand même hyper faim suite de ma routine du soir avec un interview de chat endormi pour Nala la routine du soir c'est toute la journée mon vieux chat je vous la montre parce que je sais que vous l'adorerez et que vous êtes toujours content de l'avoir on va fêter ses 13 ans Miss Nala au mois de janvier suite de la vidéo dans la salle de bain avec cette lumière toujours aussi terrifiante mais c'est une très très belle lumière pour se maquiller notamment le matin, en hiver quand il n'y a pas de lumière naturelle c'est une lumière qui est assez froide mais pour les vidéos c'est assez affreux on passe au démaquillage, nettoyage de la peau douche je me lave pas les cheveux ce soir parce que je les ai lavés hier et quand je prends ma douche le soir c'est à dire 90% du temps j'en profite pour me démaquiller sous la douche comme ça je fais tout en une fois je démaquille juste mes yeux dans un premier temps parce que je porte du mascara waterproof donc j'ai toujours un petit coup de démaquillant avec un coton à faire pour bien décoller le mascara waterproof et ensuite je fais tout le reste sous la douche pour des raisons évidentes je ne vais pas vous montrer ça mais voilà, ça va se passer là me voilà propre et démaquillée vous avez peut-être l'impression que je suis complètement seule dans ces plans mais Quentin est bien là il est actuellement assis à côté de moi parce qu'on le voyait à l'arrière allongé dans le lit et puis du coup il est 21h26 avec tout ça donc bien sûr je n'ai pas mangé seule il m'a accompagnée pour pouvoir agrénoter quelque chose et oui d'ailleurs j'ai rajouté des petits trucs à l'assiette que vous avez vu avant parce que j'avais quand même vraiment très très faim je poursuis cette vidéo avec une collaboration avec la marque Herborian je suis trop contente de vous présenter ce produit qui a déjà fait grand bruit et toute une campagne qui passe à la télé etc il s'agit de l'huile de nuit Skin Therapy que j'ai reçue il y a très longtemps je l'ai reçue au milieu de l'été je crois qu'au moment où je l'ai reçue elle était encore sous embargo je n'avais pas le droit de vous en parler moi j'adore garder des secrets comme ça surtout que je suis vraiment la meilleure personne pour confier des secrets tester un truc en exclus ça me fait toujours hyper plaisir bon ça c'est une vraie innovation pour Herborian ça fait longtemps que je sais que c'est dans les tuyaux chez Herborian je crois que la team Herborian donc Mehdi, Kathleen, Pauline si vous passez par là je vous embrasse ils m'en avaient parlé à la fin de l'été 2021 donc il est écrit sur le flacon huile de nuit multi perfectrice et c'est une huile qui contient 17 super ingrédients et attendez il y a du lourd je ne les ai pas retenus donc je vais vous en donner quelques-uns donc des extraits de plantes, d'actifs etc du bambou, du yuzu fermenté, de piment rouge, du ginseng donc ça ce sont des actifs qu'on a retrouvés dans d'autres gammes chez Herborian de la Centella Asiatica qui est un actif qui est très très apaisant de l'acide hyaluronique, du squalane, du PHA, du bisabolol, du zinc c'est un vrai cocktail de soins pour la peau la marque promet des effets dès la première application si je peux parler de mon expérience personnelle en tout cas c'est un produit pour lequel on observe des effets très rapidement je ne sais pas si je peux dire dès la première application mais en quelques jours on voit vraiment des effets c'est un produit qui en plus de ça est très économique j'ai reçu deux flacons, un flacon de 10ml et un flacon de 30ml le flacon de 10 c'est celui-ci et donc je m'en sers pas tous les soirs mais quasi depuis le milieu de l'été et j'ai dû en utiliser des deux tiers donc c'est hyper hyper économique donc si vous avez envie de tester un plus petit flacon pour démarrer sachez que celui-là vous l'avez quand même pour un paquet de temps donc c'est une huile qui est bifasée qui a une texture très intrigante alors là il est tard, il fait nuit donc je vous insérerai des plans où on la voit mieux il faut en tout cas bien secouer le produit avant emploi et quand vous placez quelques gouttes au creux de votre main vous allez voir, je sais pas si sur les plans on s'en rendra compte mais on voit qu'il y a pas mal de choses qui se passent parce que le mélange est presque un peu gélatineux il y a une partie qui est un peu aqueuse il y a une partie qui est un petit peu huileuse alors moi je suis extrêmement généreuse sur les quantités mais je pense que vraiment quelques gouttes suffisent auquel cas votre flacon vous durera encore plus longtemps que moi à qui je conseille ce produit ? alors déjà aux gens qui ont la flemme d'appliquer sérum, crème de nuit crème contour des oeufs etc c'est vraiment un produit qui se suffit à lui-même qui est hyper 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 complet qui traite, qui donne de l'éclat qui hydrate, qui protège, qui nourrit enfin c'est un produit qui est vraiment extrêmement extrêmement complet si vous êtes adepte des huiles de nuit et bien n'en parlons pas vous allez être complètement conquis l'odeur est délicieuse comme toujours chez Herborian il y a quand même un accent qui est mis sur la sensualité c'est quelque chose qui reste quand même très important pour moi même le meilleur des produits si j'ai pas de plaisir à l'appliquer ça sera toujours un peu plus compliqué pour moi avec celui-ci c'est un vrai bonheur je sais que parmi vous il y a des gens qui sont très attentifs aux compositions des produits donc sachez que dans cette huile il y a 90% d'ingrédients d'origine naturelle c'est bien sûr vegan et c'est formulé sans silicone je vous donne les prix donc ce petit flacon de 10ml coûte 19,90€ et le flacon de 30ml alors là vous en avez pour un an quasiment coûte 49,90€ j'ai un code promo qui est valable sur tout le site Herborian qui vous offre moins 20% sur l'intégralité de l'e-shop le code promo c'est tout simplement NEROLI je vous le mets sur l'écran et je vous note toutes les informations sous la vidéo, la date de validité etc on continue avec la suite de la routine une fois que les soins sont faits etc que je suis dans mon lit et que normalement je me suis lavé les dents là je ne l'ai pas encore fait mais je pense que j'allais me préparer une petite boisson chaude j'ai trois options on va dire première option, écouter un podcast et en fait le choix parmi ces trois options dépendra de ce que j'ai fait dans la journée il se trouve qu'aujourd'hui on est jeudi que la xième saison du génialissime podcast Homicide est sortie ce matin au moment où je filme c'est un podcast sur l'affaire Dupont-Ligonnais qui est une affaire qui me passionne j'ai déjà écouté un, deux, trois, quatre, cinq, six épisodes donc vous allez me dire tu vas peut-être pas te y remettre ce soir mais en fait j'ai trop envie d'avoir la suite de cette saison donc je vais peut-être faire ça auquel cas si j'écoute un podcast et que je suis donc complètement passive et allongée dans mon lit j'en profite pour faire une petite séance de LED alors avant d'avoir mis mes soins si c'est le cas j'ai toujours le même masque de chez Talika le Genius Light je vous remets sur l'écran une vidéo où je vous parle de tous les appareils de beauté connectée mais c'est quelque chose que j'aime bien faire et je vois de très très bons résultats sur ma peau notamment sur tout ce qui est cicatrice etc l'autre option en dehors de ça c'est un peu de lecture en ce moment je lis soit j'allais dire des magazines mais en réalité un magazine le magazine Society que j'adore celui-ci a toute une enquête sur le phénomène HPI les enfants hauts potentiels intellectuels etc j'ai trouvé l'enquête pas mal mais j'ai connu mieux de la part de Society j'ai trouvé des enquêtes parfois plus poussées celle-ci était correcte mais pas dingue en tout cas il y a aussi toute une partie du magazine qui est consacrée au Flodcast qui est un podcast que j'aime beaucoup on est toujours en train de revenir sur les mêmes sujets et là pour le coup l'article vaut le coup mais au moment où vous verrez cette vidéo je pense que ce numéro ne sera plus dans les kiosques bref le magazine Society c'est un magazine que j'aime beaucoup toujours côté lecture je suis en train de j'en suis à la moitié tout juste je suis en train de lire la chronique judiciaire V13 rédigée par Emmanuel Carrère qui est un auteur extrêmement connu qui revient sur le procès des attentats terroristes du 13 novembre 2015 auquel il a assisté dans son intégralité donc ce sont des journées et des journées voire des semaines de procès pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est une lecture qui est difficile je vous l'ai déjà dit moi j'ai pas été touchée ni de près ni de loin par les attentats hormis le fait que ça m'a profondément choquée, bouleversée mais je ne connais personne qui a été impliquée d'une façon ou d'une autre dans ces attentats donc c'est une lecture qui reste plus simple pour un profil comme le mien mais voilà si vous avez été touché de près ou de loin justement par les attentats c'est pas forcément une lecture que je vous recommande en tout cas c'est pas un livre feel good du tout mais c'est extrêmement extrêmement intéressant d'en savoir plus sur ce procès qui est quand même vraiment vraiment très déstabilisant à suivre et la dernière option c'est l'option vidéo alors vidéo youtube, série netflix je regarde souvent le replay de l'émission quotidienne aussi que j'aime beaucoup alors soit j'arrive à la regarder en direct le soir mais je loupe toujours une partie ou alors voilà on a envie de discuter avec Quentin du coup on se met pas forcément devant mais je la regarde assez volontiers en rediff du coup le soir dans mon lit avant d'aller dormir et pour écouter tout ce qui est podcast émission télé de rediff etc j'ai un peu abandonné mes airpods pour le moment parce que comme vous l'avez peut-être suivi sur instagram je me suis fait faire un piercing au tragus qui est le petit repli de cartilage qui est juste là et les écouteurs sont un peu prohibés pendant quelques semaines alors j'ai testé ça me dérange pas ça me fait pas mal mais je suis quand même les consignes qu'on m'a donné donc pour le moment j'en reporte pas donc je suis avec mon casque bluetooth qui est un casque de chez JBL qui m'avait coûté une vingtaine d'euros et qui est très sympa je vous mettrai la référence sous la vidéo si ça peut vous intéresser voilà qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'investir dans quelque chose d'hyper confortable pour dormir pas forcément d'investir dans du linge de lit notamment parce qu'on trouve des choses très correctes dans des marques pas très chères enfin moi j'ai eu des housses de couette de chez Carrefour de chez Tex pendant des années franchement ça fait l'affaire et le linge s'abîme à la machine à force d'être lavé à 60 degrés donc je vous conseille pas forcément d'investir dans du linge de lit en revanche un très bon matelas de très bons oreillers alors ça coûte les yeux de la tête ça c'est certain mais pour une très bonne qualité de sommeil je peux que vous conseiller d'investir là dedans plutôt que d'investir dans d'autres choses un peu plus futiles nous on a donc de la literie de chez Teddy Bear ça m'avait été offert par la marque mais en toute honnêteté si je devais tout racheter aujourd'hui je le ferais je vous mettrai sous la vidéo un article où je vous avais parlé de toute notre literie et on en est vraiment vraiment convaincu autant pour nous que pour Inès que pour le Calapelli etc c'est une marque que je vous recommande les yeux fermés voilà sinon sur ma table de nuit petite crème pour les mains petite brume d'oreiller je vous en reparlerai dans ma vidéo favori parce que j'ai fait une belle découverte dans le domaine et puis je vous emmène avec moi dans la cuisine me préparer une boisson chaude parce que j'ai une petite comme une petite extinction de voix qui se prépare ça s'entend peut-être d'ailleurs à la caméra je sais pas mais je crois qu'une petite tisane avec une cuillère de miel me ferait pas de mal tu veux quelque chose ? non merci écoutez c'est la vie la vraie le lévier est plein de vaisselle parce que j'ai pas eu le temps de vider de la vaisselle donc je m'occuperai de ça demain matin je vais juste remplir l'eau pour me faire chauffer une tisane à vrai dire une tisane ou un thé la thé n'a pas trop d'effet sur moi quand j'étais infirmière et que je travaillais de nuit j'ai bu des litres de thé ça m'a absolument jamais maintenu éveillée et à la fois quand je finissais ma nuit je buvais un thé ça m'a jamais empêché de redormir à la maison donc je crois que la thé n'a pas d'effet sur moi mais je vais plutôt me faire une tisane qu'est-ce que j'ai en stock ? c'est pas mal ça fleur de fureau, hibiscus et camomille c'est la marque Clipper alors j'en achète et parfois ils m'en envoient aussi et j'aime beaucoup cette marque on la trouve chez Monoprix notamment peut-être dans d'autres magasins de grande distribution et une petite cuillère de miel si j'arrive à trouver ça oui bon ça y est j'ai officiellement sorti les tasses de Noël ça c'est une très très belle de chez Starbucks avec sa petite anse version sucre d'orge je l'aime trop ah et je vous ai pas parlé de la tenue bah quand même on voit que j'ai pas l'habitude de faire ce style de vidéo été comme hiver je suis à peu près tout le temps habillée pareil pour dormir exception faite du pull que j'enlève en été bien sûr ce qui fait très chaud mais j'ai toujours un petit short en coton celui-ci vient de chez Hollister mais j'en ai de pas mal de marques différentes dont Intimissimi j'en ai aussi de la marque Southwest qui est une marque du sud-ouest de la France comme son nom l'indique que j'aime beaucoup et puis après j'ai des petits t-shirts alors souvent c'est des t-shirts que je porte dans la vie de tous les jours qui finissent par se déformer ou s'abimer que je transfère un peu en t-shirt pyjama et puis là c'est mon pull chouchou de chez Glossier que j'adore que donc bien sûr j'enlève l'été parce que sinon j'ai beaucoup trop chaud mais c'est toujours voilà short en coton et t-shirt c'est mon uniforme pour dormir je voulais faire chauffer l'eau en même temps que je vous parle mais je pense que vous n'allez jamais m'entendre donc je vais faire chauffer l'eau je me fais ma tisane au miel je vais me laver les dents et ensuite je vais je pense écouter quand même les derniers épisodes d'Homicides parce que j'ai trop envie de savoir ce que la journaliste Caroline Noguera a pu trouver comme info cette affaire du Pont-Ligonnais c'est incroyable j'ai lu plein de trucs à son sujet j'ai lu des livres même deux donc on pourrait penser que je connais tout à force d'avoir vraiment tout lu et en fait elle a quand même réussi à m'apprendre des choses que je ne savais pas donc c'est un sacré travail d'enquête voilà pour ma routine du soir il ne me reste plus qu'à mettre mon réveil à 7h40 demain comme ça ça me laisse le temps de m'habiller de me maquiller de prendre le petit déjeuner avec Inès de la préparer également et de filer à l'école j'espère que cette vidéo vous a plu je vous mets en barre d'infos tout ce dont je vous ai parlé pendant la vidéo je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt